Et donc je profite pour remercier la ville, pour remercier aussi la commission suisse pour l'UNESCO. Malheureusement, on a eu quelques drames, si j'ose dire, comme ça, parce que notre ami Luc Carton, je salue aussi Culture et Démocratie, trois représentants qui sont là, de Bruxelles, est entré à l'hôpital hier. Et donc, pour une opération lourde, il ne peut pas être là avec nous. Je me suis entretenu plusieurs fois les jours précédents avec lui. Je vais prendre quelque chose de son thème, puisque c'est notre thème qu'on travaille. Évidemment, je ne vais pas le remplacer. Ce que Luc devait faire, c'était les droits culturels au cœur des conflits actuels. Ça fait écho au titre de notre colloque « Rencontre, les droits culturels au cœur des droits humains ». Et bien entendu, ce qui est au cœur des droits, c'est les violations, parce que c'est par les violations qu'on découvre l'exigence du droit. Sinon, on pense simplement qu'il y a des besoins à satisfaire. Tandis que quand il y a violation de droit, il y a quelque chose de la dignité qui est écorché, qui est brutalisé, qui est nié et qui porte honte, pas seulement à la personne qui en est directement victime, mais qui porte honte à tous ceux qui en sont témoins ou qui auraient dû être témoins. Donc, on est avec une approche qui, par avance dans les droits humains en général, est dure. Et la difficulté, c'est que quand on parle de droits culturels, on a l'impression que c'est beaucoup plus gentil, parce que là, on est dans la culture, ça va être plus au niveau de la floraison, de la décoration. Et quand on parle de paix, il en revient un peu au même. La paix, c'est douce, la paix, c'est gentil. La paix, c'est l'appel au dialogue, d'où le langage qu'on appelle irénique. Or, le propos, notre propos, est au contraire, et on le voit bien aujourd'hui, de dire que la paix est beaucoup plus exigeante que la guerre, elle est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus, j'allais dire, coûteuse en investissement humain, mais évidemment aussi bien, j'allais dire, bien meilleure, c'est idiot. Mais c'est une question de joie profonde. Et je voudrais simplement me situer dans l'expression d'Apolymer et comme l'espérance est violente. Si je dis l'espérance est violente, c'est bien l'espérance, pas simplement l'espoir, c'est-à-dire quelque chose qui passe par-deçà le coup, par-delà le choc, mais l'espérance elle-même est violente, parce qu'elle n'efface rien du choc, elle n'efface rien du constat de la gravité des violations, bien au contraire. Elle doit la regarder en face comme un chirurgien qui commencera à découvrir une plaie et qui va aller jusqu'au bout de ce qu'il trouve avant de pouvoir travailler, pour pouvoir travailler et poser son diagnostic. L'espérance est violente, parce que pour les gens qui traînent, qui tardent, qui sont dans le désespoir de pouvoir continuer ou commencer à espérer autrement, c'est absolument pas facile. Le premier point que Luc aurait traité, quand on en a parlé, c'est la valeur du conflit, et il insiste beaucoup là-dessus. Le conflit, c'est une matrice, dit-il, de la démocratie. Il en est son espace dialectique. Alors que la guerre est négation des conflits, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi ? Parce qu'elle les extériorise. Elle construit la figure de l'ennemi, évidemment, pour le revêtir de ce masque déshumanisé, défiguré. Tandis que la logique démocratique, au contraire, est d'internaliser le conflit, de le prendre à bras le corps, et donc de l'élever. De l'élever par une compréhension mutuelle, de l'élever par un travail, parce que ce n'est pas en appelant au dialogue qu'on avance, c'est en apprenant au travail, à la critique mutuelle, à la rigueur, à la recherche d'autres choses. Je laisse ici Luc. Je fais juste aussi un mémoire à notre amie Mireille Delmas-Marty. Il aurait voulu le faire. Elle était aussi à l'origine de la déclaration de Fribourg. Elle nous a accompagnés. On était en dialogue souvent avec elle. Et son décès a été une rupture pour nous d'une forme de filiation aussi, d'amitié. Et je sais que beaucoup ici y sont attachés avec cette même approche, à la fois ouverte, dialectique, joueuse, de comparatisme juridique, etc. et d'une philosophie du droit, notamment du droit pénal, extraordinairement exigeante et humaine. Je prends maintenant cette citation de Dimitri Romatov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, prix Nobel, comme vous le savez, « Sans les médias indépendants, le monde aboutit à la guerre ». Je prends cette citation pour ouvrir ce point en disant que le droit à l'information, pour nous, vous savez qu'il est au cœur des droits culturels, au cœur des droits culturels qui sont au cœur des droits humains. Il y a beaucoup de cœurs, mais peu importe. C'est une logique systémique. Ça ne veut pas dire que c'est grave de nier l'indépendance, de relativiser l'indépendance des médias ou leur qualité. Ce n'est pas grave, c'est mortel. Une parole publique qui ment est une parole qui tue. Là est la gravité, et on n'a pas besoin aujourd'hui de développer des illustrations, entre guillemets, des exemples. Quand l'encre coule pour dénoncer des gens et des listes, on sait que le sang va signer après. Ce n'est pas une image, c'est directement la réalité. Alors qu'il s'agisse de cette forme visiblement brutale de l'autoritarisme ou totalitarisme, peu importe ici, ou qu'il s'agisse de la forme qui paraît plus larvée et celle qu'a représentée l'autre prix Nobel, sa collègue Maria Ressa, en écrivant ceci quand elles étaient à Genève il y a quelques jours. Il n'y a pas de différence entre le monde virtuel et le monde physique. Ils ne font qu'un. La violence en ligne est une violence réelle. Si vous pouvez faire croire aux gens que les mensonges sont des faits, alors vous pouvez les contrôler. Et donc le contrôle par les algorithmes qui est une autre violence, qui est une autre désimmunisation, qui est une autre forme de capitalisation sauvage, sans âme, sans but, sont juste les exemples pour dire pour qu'il y ait violence, quelle qu'il soit, vous êtes obligés de défigurer, vous êtes obligés de mentir. Et donc les droits culturels ne sont pas un élément de plus. Ça, ce n'est pas seulement du soft power. C'est au niveau du hard, si j'ose dire ici, c'est ce qui est au cœur même d'une logique de perversion. Je vais avoir des mots un petit peu forts et puis après, vous pouvez les reprendre sans problème. Mais c'est pour indiquer ici à quel moment. Dans des approches qu'on a assez douces, assez relativistes, on est ouverts évidemment à toutes les formes de dialogue et de liberté d'expression, mais où se situent les fils rouges par rapport aux mensonges, par rapport aux fèques. Et alors, on trouvera évidemment la même chose pour le droit à l'éducation, puisque le droit à l'information et le droit à la formation sont deux frères jumeaux. Et avec Mylène et Dragana, on a travaillé beaucoup sur la dimension culturelle du droit à l'éducation ici qui est complètement central. Et vous ajoutez le troisième des droits culturels qui font encore le triptyque de la communication qui est le droit au patrimoine, le droit à la mémoire. Et il suffit d'évoquer aujourd'hui ce que sont les guerres mémoriales. il suffit d'évoquer la tragédie de l'ONG mémoriale dont je vais reparler tout à l'heure pour que les choses soient directes, n'est-ce pas ? De faire taire les morts, c'est faire mourir des vivants qui viennent. Et donc, cette grande tradition de la mémoire, de la mémoire de ceux qui sont morts et de ce qu'ils sont donnés, est complètement balayée. Et si on balaye ça, il n'y a plus cette humanité qui forcément est intergénérationnelle ou n'est pas. L'humanité, ce n'est pas seulement des individus, c'est de la filiation, c'est de la transmission, c'est du flux. Si le verbe se cultiver ou cultiver, éduquer, s'éduquer, informer, former, a du sens, c'est précisément qu'il y a une transmission de messages, mais qui n'est pas un message qu'on passe de là et qu'on amène ici, c'est un message qui ne naît que quand on le transmet, qui ne naît que quand on le reçoit. Autrement dit, qui n'est vivant que dans cette interface entre des visages, entre des regards, entre des perspectives qui enfin peuvent se croiser après souvent beaucoup d'attentes. Nous sommes ici sur le site de Miséricorde, qui est donc un ancien cimetière et nous avons, je le trouve assez beau pour une université, nous sommes sur le don des morts. On pourra prendre l'ouvrage de Daniel Selnav. La violence, la pire, on l'a vue, c'est celle qui fait croire que la victime en est l'auteur. Alors, au niveau politique, c'est tellement visible aujourd'hui, manifeste, au niveau des violences intra-familiales ou ailleurs, on est exactement dans la même logique. Pourquoi ? Parce que la violence, c'est quelque chose qui doit sortir de soi, qui ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a un vide intolérable en soi et qu'il faut absolument le projeter sur un autre. C'est une sorte de désincarnation de soi pour aller se projeter sur un autre. Et de même, je vais mettre mensonge et violange, évidemment, en parallèle totale, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. De même, le mensonge, le pire, celui que nous constatons aujourd'hui avec l'écœurement et la révolte la plus grande, c'est celui qui profère un mensonge tout ça sachant que tout le monde sait qu'il ment. Et beaucoup d'auteurs, tous ces derniers temps, ont repris cette formule-là. Une chose est de mentir pour avoir un intérêt ou un autre. Mais notre, chose de dire, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, tout le monde sait que c'est faux, mais comme c'est moi qui le dis, eh bien, tout le monde fera semblant de le croire. Et à ce moment-là, on a anéanti même la notion de vérité. Je dis, on a anéanti la notion de vérité et les mortes, on s'en moque. Il sait, Paul l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est notre mal commun. Les fuites, toute violence est fuite, toute violence provoque des spirales de peur, toute violence provoque par conséquent toute forme de tétanisation et on voit aujourd'hui ô combien un peuple peut être tétanisé soit par la guerre, soit par l'anarchie générale, soit par d'autres éléments comme la corruption, cet autre type de violence et j'en passe et que c'est en même temps cette tétanisation qui fait le cercle vicieux que le violent a devant lui une ligne de fuite qui malheureusement va l'amener soit à l'implosion, soit à l'explosion et souvent aux deux. Et c'est hyper grave cela parce qu'aujourd'hui on l'a en pleine figure, en plein écran de télé, en plein partout, ce qu'on pouvait déjà avoir ici dans nos rues à un niveau micro. Il est devenu on peut dire sans pudeur et donc c'est comme une sorte de déflagration et on ne sait pas et pourtant l'espérance est violente. Pourquoi ? Et mon troisième point au niveau des droits culturels c'est de prendre les libertés. Nous avons développé peu à peu l'idée qu'on parle beaucoup des droits culturels, il faut beaucoup parler des libertés culturelles, il n'y a pas de droit sans liberté, pas de liberté sans droit ni responsabilité d'ailleurs. Les libertés culturelles ce sont des libertés instruites. Ce sont des libertés instruites, des ressources culturelles, c'est-à-dire des savoirs qui sont nécessaires pour pouvoir les exercer et pour pouvoir exercer les responsabilités correspondantes. Autrement dit, les libertés qu'on a dans une société relativement anarchique où c'est cette liberté d'expression qui rime mais sans qu'on puisse mettre le fil rouge, sans qu'on puisse traquer les falsifications dangereuses, les appels à la violence, au complotisme, etc. ce n'est pas seulement de l'anarchie. Ces libertés sont devenues folles et elles provoquent le ressentiment parce que quelqu'un qui veut constamment être libre il ne le sera jamais. Donc forcément il a l'impression que sa liberté elle est moins bien conçue, reconnue que celle des autres et celui qui veut être totalement libre il veut être totalement égal et donc là aussi il a l'impression qu'il n'est pas égal, il est victime parce que vous avez une égalité qui est devenue stupide, idiote, déculturée comme une liberté déculturée. Encore une fois ce n'est pas seulement de l'anarchie c'est un vertige de violence et c'est une sorte d'empoisonnement si vous voulez ça. Perversion au sens concret ça veut dire quelque chose qui est retourné. Quelle est alors la solidité des sources et ressources culturelles ? Autrement dit de nos sources de savoirs on pourrait dire c'est des faits et beaucoup au niveau des médias l'ont dit aussi notamment la dernière que j'ai citée il faut respecter les faits et l'interprétation est différente mais évidemment c'est un peu simple parce que les faits il faut les construire aussi où ils commencent où ils finissent et l'interprétation une première interprétation peut faire partie du fait on peut prendre les chambres à gaz et puis dire finalement trouver une autre raison on ne dit peut-être pas qu'elles ont existé mais tout de suite on va détourner des sources historiques des témoignages voilà si je dis trop de bêtises Gabi tu me reprendras après Gabi qui a travaillé toute sa vie sur les patrimoines de controverses qui était à Berlin conservatrice du mur de Berlin avant de développer ou en même temps je ne sais plus sa carrière académique dans tous ces domaines en parlant des sources on peut dire qu'on a un peu comme des puits de vérité voilà tout un ensemble de sources à partir desquelles on va travailler et ces puits il ne faut pas les souiller il ne faut pas les tarir il ne faut pas casser les traces il ne faut pas les effacer il ne faut pas effacer non plus les traces des témoignages vivants etc. et c'est sur ces sources là que se construit le travail jamais fini de l'objectivité c'est-à-dire du croisement d'interprétation mais cette extraction fait mal parce qu'il faut aller chercher chez les victimes et notamment les victimes qui sont le plus effacées comme toutes celles qui sont victimes de discriminations multiples en situation d'intersectionnalité comme celles qui on a travaillé beaucoup avec plusieurs ici entre nous sur les victimes de génocide et sur les personnes qui sont sorties de la guerre pour entendre leur témoignage pour dire quand quelqu'un qui vient avec cette douleur là et bien personne ne peut l'entendre s'il n'a pas vécu une douleur aussi j'allais dire aussi métaphysique aussi brutale qui fait perdre tout espoir d'avoir du sens dans quelque chose d'humain et pourtant c'est cela qu'il faut écouter avec ceux qui ont été les témoins pour aller chercher ce qu'il y a de plus dur de plus authentique mais aussi et par conséquent de plus vivant par rapport à la médiocrité ambiante c'est pas une condamnation que je dis la médiocrité c'est la nôtre aussi l'immobilisme et le fait qu'on ne peut pas croire qu'une souffrance ait été aussi loin les fauteurs de guerre sont tous des faussaires de l'histoire ils créent des divisions et leurs peurs ils font de la paix une pâle illusion comment prévenir et résister la première chose est de tous contribuer au grand mémorial qui consiste à honorer la mémoire des morts cette mémoire qui continue de crier et d'être mutilée elle est partout sacrée car elle détient les clés de la compréhension des erreurs des lâchetés et des crimes de guerre elle donne accès non à un pardon impossible car les morts ne ressuscitent pas mais aux compréhensions nécessaires pour se réconcilier sur du commun ce travail est à faire non seulement par les historiens mais avec eux toutes les disciplines y compris par l'intelligence des langues qui sont autant de maisons d'hospitalité la paix est donc le fruit non pas d'une prétendue homogénéité culturelle avec son langage commun qui assure la solidarité ou plus hautement encore le vivre ensemble non elle est le fruit d'une conscience commune du vide d'un manque de désir fondamental de savoir auquel chacun d'où qu'il vienne et quel qu'il soit est appelé à participer l'universel n'est légitime que s'il n'est pas plein comme un ensemble fermé mais en débat instruit de tous côtés c'est le sens fort dialectique exigeant de l'espace public la participation à un espace libre et ouvert d'autant plus libre qu'il est instruit d'une diversité de savoirs vivants ce n'est pas seulement un droit pour chacun c'est un appel de tous à chacun à ses libertés instruites ou libertés culturelles dans la mesure où nos sociétés sont démocratiques elles partagent cette peine d'impuissance et je veux alourdir ce mot la peine d'impuissance la peine que l'on a d'être impuissant la peine que l'on subit et la peine que l'on fait subir d'être impuissant face aux diverses formes de pauvreté et de violence en réalité nous sommes responsables de l'ignorance d'autrui par notre propre ignorance de leur savoir démocratie c'est une société où il s'agit de vivre en intelligence croissante je suis pour la réhabilitation de la croissance mais évidemment celle-là celle des savoirs sinon on est dans le monde et on a tous besoin d'être tellement tellement plus intelligent mais on a ces capacités parce que les puits scientifiques ces puits de savoirs dans tous les domaines notamment l'histoire c'est ce dont on a parlé un petit peu plus maintenant mais on peut prendre les autres tous sont là je vous remercie j'espère que je n'ai pas fait trop merci 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 Merci.